On nous a fait rentrer dans le bureau de Jean-Claude Supamier qui nous a dit, bon écoutez, en réalité, moi m'a donné l'ordre de vous éliminer physiquement. Mais je n'ai pas voulu vous tuer. Maintenant que je suis là, vous êtes des Gabonais, donc vous partez, personne ne doit parler là où vous étiez. Mais j'ai négocié votre survie. Donc grâce à moi, vous vivez. Sans ça, vous deviez être éliminé. Mais celui qui ira parler là où vous étiez, vous seriez assassiné. Parce que ce qui vous arrivera, je ne serai pas plus responsable. Il a râpé, 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 râpé ce qu'il a voulu râper. Bon, moi ce que je voulais, c'est que je sois dehors. Et il nous a remis chacun de nous une enveloppe de 300.000, 300.000, 300.000 pour prendre le taxi. Et dès que nous sommes sortis, nous sommes sortis avec quelques militaires. Parce qu'ils ont gardé tous nos offre faits là-bas. Nous sommes ressortis rien qu'avec les tenues blanches. Les seules choses qu'ils nous ont rendus, moi ils m'ont rendu mon téléphone qui était avec moi. Et comment s'appelle le portefeuille ? Le reste des choses, ils ont gardé. Donc nous sommes descendus, nous sommes allés monter dans la voiture des militaires. Ils pensaient en Vélérat ou quoi ? Comment ils appellent leur voiture militaire ? Nous sommes sortis, ils sont allés nous laisser derrière UGB, vers l'église, juste à côté de l'église de Marc-du-Octane, à UGB, en ville. Donc c'est là où ils nous ont déposés. Et ils ont refait demi-tour, nous avons pris les taxis pour rentrer chez nous. Ils faisaient minuit, voilà, 23 heures minuit. 23 heures minuit. T'as une heure tardive. Voilà. Et c'est là quand je suis sorti, ou 11 mois après, ils m'ont encore repris pour m'envoyer en prison. Le 2 janvier 2018, quand on me kidnappe, ils prennent ma voiture, ils vont la laisser dans le commissariat du 5e magnétique, à Sogatol. Donc, depuis le B2, je suis informé que ma voiture se trouve à Sogatol. Quand je sors, je vais, je rencontre le commissaire, on échange, je lui dis, c'est ma voiture. Il me dit, d'accord, il faut amener les pièces, une des pièces justificatives, pour prouver que c'est votre voiture. J'ai dit, mais les pièces justificatives, la carte grise était dans la voiture. L'assurance, tout le permis, tout était dans la voiture. Quelle est pièce dure ? Il me dit, non, il faut juste amener une pièce justificative. Donc, je me suis débrouillé à trouver une copie, je lui ai apporté la copie, il m'a dit, d'accord, mais je ne peux pas vous donner la voiture sans l'autorisation, la haute hiérarchie. Je suis allé, j'ai écrit, comment s'appelle, celui qui commande les commissariats, vous appelez ça, le préfet des polices, j'ai écrit au ministre de la Justice, pour rentrer en possession de ma voiture. Comme on connaît le Gabon, personne ne m'a répondu, personne ne voulait me donner ma voiture. Onze mois plus tard, on m'appelle pour me dire qu'il faut venir récupérer la voiture. Je suis allé, j'ai amené la presse, j'ai fait une déclaration devant le commissariat. Et cette déclaration, ils m'ont encore arrêté, maintenant, pour trouble à l'ordre public, incitation à la revolte et outrage au président de la République. Heureusement que les autres motifs ont été disqualifiés, parce que le plus souvent, même dans les commissariats, on ne trouve pas des... le plus souvent, le commissaire, tu ne trouves pas que c'est un commissaire, il n'est pas là pour le peuple. C'est le sec... il est même plus... il représente le PDG plus que le secrétaire général du PDG. Parce que le commissaire que j'avais trouvé à l'époque là-bas, c'était même pas le... c'était pas un commissaire, c'était le secrétaire général du PDG. Ils m'ont arrêté, ils m'ont envoyé en prison et j'ai été jugé et condamné à un an de prison pour... outrage au président de la République. Donc je suis sorti le 9 octobre 2020. Dans le commissariat, même, la voiture a été désossée. Il y a le procès verbal de... de l'UCL de justice qui fait foie. La voiture a été désossée juste au moteur. Dans un commissariat. Donc ils m'ont dépiécé la voiture dans un commissariat. Et... Après ça, je suis allé parce qu'il faudrait que... Il faudrait que... Il faut tout retracer. J'ai saisi l'Union Européenne. J'ai saisi... l'ONU. J'ai saisi la cour... La cour nationale, ils appellent ça comme... la commission nationale de droits de l'homme. J'ai saisi le premier ministre. J'ai saisi... le ministère de la justice. Parce que j'ai porté plainte. Faudrait que ces militaires répondent de leurs actes. J'ai été kidnappé, séquestré. Parce que là où le bas blesse, c'est quoi ? Quand je suis kidnappé, ma famille porte plainte... contre X... pour kidnapping. Je ressors. Le procureur de la République. Aucun magistrat... ne me demande où j'étais. J'organise une conférence de presse. Aucun magistrat, même pas le procureur de la République, cherche à savoir où j'étais. Même pas un élu. Mais 11 mois plus tard, on m'arrête pour... à cause du même problème, on m'arrête pour l'outrage de la présidente de la République. La justice... s'est auto-saisie. A ce niveau, la justice est maintenant... prompte à m'arrêter. Tandis que moi qui ai été kidnappé, c'est que c'est pendant un an... la justice est restée mouillette. Quand je sors, j'organise une conférence de presse. La moindre des choses, c'est quoi ? La justice s'auto-saisie au moins. Maintenant, si la justice s'auto... ne s'est pas auto-saisie. Je dépose une plainte. Vous savez, c'est comme on me dit au tribunal. Non, je ne dois pas porter plainte. Parce que j'avais porté plainte. J'ai porté plainte à l'armée. J'ai fait une plainte contre l'armée gabonaise. Le ministère de la Défense. Une plainte contre le B2. Une plainte contre la présidence république. Parce que le B2 est une direction de la présidence république. On me dit non, il faudrait que je porte plainte contre un individu. Je vais changer la plainte. Je porte plainte contre Jean-Claude Sipamio. On me dit non, il faudrait que j'aille demander l'autorisation du ministère de la Défense. Parce que c'est un général. Donc un général peut venir vous assurer. Il faut aller demander l'autorisation. Vous voyez dans quel pays on vit ? Pour avoir été à la prison centrale. Il y a trois types de justice. Il y a une justice qui semble être un peu équitable. C'est la justice des voleurs de boîtes de sarnier. Mais quand ce sont d'autres affaires. Il n'y a pas de justice au Gabon. C'est une jungle. Je pèse bien mes mots. C'est une jungle. Parce que la justice au Gabon est un appareil pour appliquer l'injustice contre le peuple. La justice au Gabon n'est pas rendue au nom du peuple gabonais. La justice au Gabon est rendue au nom du PDG. Maintenant, qu'est-ce que j'attends ? Est-ce que j'attends quelque chose de la justice gabonaise ? Oui et non. Oui. Parce qu'ils sont payés par l'argent du contribuable. Donc, ils doivent faire leur travail, lire leurs droits. Ils ne sont pas payés par l'argent du PDG. La justice doit être rendue au nom du peuple gabonais. C'est pourquoi j'attends quelque chose d'eux. Non. Parce qu'ils m'ont déçu. D'ailleurs, il y a un ministre de la Justice qui avait dit que la justice gabonaise est corrompue. Et même le président du syndicat des magistrats l'avait dit. Donc, si c'est à ce niveau, je n'attends plus rien d'eux. Parce qu'ils m'ont privé à suffisance. que le Gabon, il n'y a pas une justice, c'est la loi du plus fort. Maintenant, à l'international, oui. Bon, avec tous les avocats qui sont autour, qui suivent le dossier. Ce sont eux qui ont le timing. J'attends quelque chose. Et ils savent quelque chose, la justice internationale. Oui. Parce que je me battrai pour que justice me soit rendue. Même si c'est au péril de ma vie, je me battrai. Pour que justice me soit rendue. Pour que les coupables répondent de leurs actes. Oui, c'est vrai, la question de dire, est-ce qu'on peut trouver des arrangements ? Des arrangements à l'amiable. Les arrangements à l'amiable. Oui, c'est vrai, j'ai besoin d'argent. Mais l'argent ne vaut pas. Ce n'est pas d'abord l'argent qui m'intéresse. Je veux que les coupables répondent d'abord de leurs actes. Sous-titrage Société Radio-Canada